Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basée à Cotonou, au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de CicaTV en Afrique. Au sommaire de cette édition, la Cour d'appel de Conakry a condamné ce jeudi à trois ans de prison ferme, un opposant au président Alpha Condé. Ce dernier est poursuivi notamment pour diffusion de fausses nouvelles. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian était en Côte d'Ivoire ce jeudi pour l'inauguration de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Et puis les acteurs intervenant dans le domaine de l'environnement, les autorités béninoises et membres de la délégation de l'UE se sont retrouvés pour discuter des enjeux et défis du changement climatique. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à tous. On démarre cette édition par la Centrafrique, où le premier ministre Firmen Grebada a annoncé la démission de son gouvernement. Cette démission intervient six mois après la réélection contestée du président Faustin-Archange, Toadera. Firmen Grebada avait écrit un peu plus tôt sur Twitter avoir remis sa démission et celle de son gouvernement au chef de l'État. Cet ancien directeur de cabinet du président Toadera occupait la primature depuis février 2019. Il avait été l'un des grands artisans de l'accord de paix de Khartoum en février 2019 entre les autorités et les groupes armés qui contrôlaient alors 80% du territoire. Faustin-Archange, Toadera, a été réélu le 27 décembre 2020, dès le premier tour avec 53,16% des voix, mais dans un scrutin émaillé de fraude selon l'opposition et auquel moins d'un électeur sur trois a pu participer en pleine offensive rebelle dans un pays ravagé par la guerre civile qui a néanmoins considérablement baissé d'intensité depuis 2018. Dans le deuxième pays, le moins développé du monde selon l'ONU, les principaux groupes armés s'étaient alliés au sein de la coalition des patriotes pour le changement CPC pour renverser le régime de Faustin-Archange, Toadera. Mais ils se sont heurtés à des forces bien supérieures en nombre et lourdement équipées, quelques 12 000 casques bleus de la force de maintien de la paix de la mission de l'ONU en Centrafrique minuscère, présente depuis 2014, mais aussi des centaines de militaires rwandais et paramilitaires russes dépêchés fin décembre par leurs pays respectifs à la rescousse de Toadera et d'une armée démunie. Depuis l'armée du président, à peine réélu, a reconquis une grande partie des plus de deux tiers du territoire que contrôlaient jusqu'alors des groupes rebelles, mais seulement grâce à l'engagement des renforts russes. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, était en Côte d'Ivoire ce jeudi pour l'inauguration de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Le fléau du terrorisme n'est pas une fatalité, ni en Afrique ni ailleurs. C'est une menace qu'il nous faut combattre, comme nous continuerons à le faire au Sahel et comme nous le ferons ici ensemble, a déclaré Jean-Yves Le Drian en inaugurant l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville, près d'Abidjan, aux côtés du premier ministre ivoirien Patrick Hachy et de son ministre de la Défense, Tene Biraïma Ouattara. Nous le faisons avec cohérence et pragmatisme en mobilisant les meilleurs spécialistes dans des infrastructures optimales, selon le chef de la diplomatie française. Depuis ce moment, nous savons que notre responsabilité est de combattre ensemble cet ennemi commun dont les exactions au Sahel nous concernent directement. Car sur la carte des menaces, le Sahel est la frontière sud de l'Europe et la frontière nord des États du Golfe de Guinée. Ce site a une contenance de 1 100 hectares avec des réalisations d'environ 15 milliards de francs CFA. Ces réalisations permettent d'accueillir une structure de direction, d'assurer simultanément trois stages de formation de 25 stagiaires, d'héberger 25 stagiaires et en nourrir 80, d'entraîner des unités dans les domaines de contre-terrorisme en milieu urbain et rural, du tir et de la protection rapprochée. La création de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme dans une Afrique de l'Ouest dans plusieurs pays sont en proie des attaques djihadistes Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI, Organisation État islamique, Boko Haram, avait été officialisée en novembre 2017 par les présidents français Emmanuel Macron et Ivoirien Alassane Ouattara en marge d'un sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne à Abidjan. On en sait un peu plus sur l'avenir de la force Barkhane présente au Sahel. Le président français Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi une transformation profonde de cette présence militaire française et la mise en place d'une alliance internationale anti-djihadiste dans la région. Suivons à présent un extrait de ses propos. Nous amorcerons une transformation profonde de notre présence militaire au Sahel dont la modalité et le calendrier seront précisés dans les semaines à venir. Je le ferai d'ici à la fin du mois de juin mais je vais initier ce travail dès les jours prochains. Cette transformation se traduira par un changement de modèle. Il impliquera le passage à un nouveau cadre c'est-à-dire la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération extérieure pour permettre une opération d'appui, de soutien et de coopération aux armées des pays de la région qui le souhaitent et de la mise en œuvre d'une opération militaire et d'une alliance internationale associant les États de la région et tous nos partenaires strictement concentrés sur la lutte contre le terrorisme. L'état final recherché, c'est évidemment de réduire nos emprises multiples, de réduire la logique opération extérieure, de garder deux piliers, un pilier lutte contre le terrorisme avec des forces spéciales structurées autour de Takuba avec évidemment là-dessus une forte composante française avec encore plusieurs centaines de soldats et des forces africaines, européennes, internationales à nos côtés mais qui aura vocation à faire des interventions strictement lutte contre le terrorisme et avec beaucoup moins d'emprise. L'accord d'appel de Conakry a condamné ce jeudi à trois ans de prison ferme un opposant au président Alpha Kondé. Il était poursuivi notamment pour diffusion de fausses nouvelles et attroupement illégal lors du grand mouvement de contestation contre un troisième mandat du chef de l'État guinéen. La cour retient Omar Sylla alias Founi Kemangé dans les liens de la culpabilité et le condamne à trois ans d'emprisonnement ferme a déclaré le président de la cour Seïdou Keïta. Le parquet avait requis le 3 juillet une peine de deux ans de prison contre Omar Sylla détenue depuis près d'un an à Conakry. Une trentaine de partisans de l'opposant ont manifesté leur réprobation dans la salle et aux abords de la cour d'appel dans le centre de Conakry en scandant des slogans comme « justice corrompue », « abus de troisième mandat » ou encore « Alpha Kondé, zéro » a constaté un correspondant de l'AFP. Les avocats de Omar Sylla ont indiqué qu'ils introduiraient un pourvoi en cassation devant la Cour suprême. Omar Sylla était initialement poursuivi dans deux affaires devant deux tribunaux distincts pour diffusion de fausses nouvelles et menaces de mort d'une part et attroupement illégal non armé, participation à une manifestation interdite et trouble à l'ordre public de l'autre. Il avait été relaxé le 11 janvier dans la première affaire mais le parquet avait fait appel. Dans la deuxième affaire, il avait été condamné le 28 janvier à 11 mois de prison et avait fait appel. Les deux affaires avaient finalement été jointes par la Cour d'appel. Lors de son procès en appel, Omar Sylla n'a pas répondu aux questions du procureur qui lui demandait s'il reconnaissait avoir dit sur une radio privée qu'Alpha Kondé est un dictateur, un sanguinet, un tueur ou avoir demandé à la foule de faire un assaut final sur les institutions. Omar Sylla est le responsable de la mobilisation du FNDC, coalition de partis, de syndicats et d'organisations de la société civile qui a mobilisé pendant des mois à partir d'octobre 2019 contre un troisième mandat du président Kondé. Et puis pour finir cette édition, les acteurs intervenants dans le domaine de l'environnement, des changements climatiques, les autorités béninoises et membres de la délégation de l'Union européenne se sont rencontrés ce jeudi pour discuter des enjeux et défis du changement climatique. C'est dans le cadre de la semaine de la diplomatie climatique tenue du 5 au 10 juin. La semaine de la diplomatie climatique organisée par la délégation de l'Union européenne au Bénin a été l'occasion d'inviter tous les acteurs à une prise en compte sérieuse et collective de la question du climat et son intégration dans les priorités et agendas politiques. Malgré les bouleversements occasionnés par la Covid-19, les questions climatiques restent une priorité de lieu. La reprise économique post-Covid-19 est une opportunité sans précédent pour construire des économies plus durables qui protègent notre environnement et respectent le droit des générations futures à vivre sur une planète saine. Protéger et restaurer la nature peut jouer un relais de premier plan dans ce processus offrant des opportunités immédiates d'affaires et d'investissement. Mieux encore, la transition écologique offre de nombreuses possibilités de développement durable et de croissance pour tous. C'est l'objectif que l'Union européenne entend poursuivre avec son pacte vert. Et c'est exactement pourquoi la lutte contre le changement climatique reste plus que jamais une pire rouge que la nouvelle programmation de coopération que l'Union européenne ici au Réman. Dans le cadre de la semaine de la diplomatie climatique, un concours de films a permis aux étudiants en journalisme de contribuer à la sensibilisation de la protection de l'environnement. Les meilleures productions ont été primées. finalement le premier prix Alexis Nguyen-Bénon, troisième année du journalisme audiovisuel pour son film intitulé Réda Poumou. Un panel avec des experts intervenants dans la recherche, la protection et la promotion de l'environnement a permis d'exposer quelques défis et enjeux au Bénin. Voilà qui va mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur CICA TV. Sous-titrage Société Radio-Canada CICA TV. Sous-titrage Société Radio-Canada